Atelier Horizon, des petits riens. Ici, 30 stagiaires sont formés chaque année au métier de réparateur en électromécanique. Un métier en pénurie. Deux femmes y sont inscrites. Tiny s'attaque sans problème au déplacement de ce lave-linge. A force de faire, on commence à avoir des techniques. On a des collègues qui donnent des conseils. Elle, son secteur, c'est le café, les machines à café. J'ai commencé dans ce métier-là en tant que serveuse. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la technique des machines à café, apprendre à réparer, faire de la maintenance, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et depuis peu, le service qui répare tous les appareils qui sont ensuite mis en vente dans les boutiques, s'ouvre aux particuliers. C'était clairement un manquement. On avait quand même beaucoup de demandes qui allaient dans ce sens-là, de notre public, de notre clientèle. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir venir juste avec son four, son micro-ondes ou son frigo, le faire réparer plutôt que de devoir le jeter ou de faire appel à des services qui peuvent parfois être très coûteux. C'est vraiment un plus pour nos stagiaires parce que ça leur permet d'aborder d'autres aspects de la formation. Pas seulement l'aspect formation, formation technique, les formations théoriques et pratiques qu'on leur donne dans nos ateliers. Maintenant, ça leur permet d'être en contact aussi avec les clients. L'association Les Petit Rien ajoute une nouvelle corde à son arc car même si l'usine de tri continue à tourner à plein régime, les vêtements déposés sont aujourd'hui de moins bonne qualité. On peut supposer qu'à cause de ces plateformes, on arrive vraiment en bout de chaîne du don et que les personnes vont d'abord essayer de vendre via Vinten, Marketplace, etc. avant de nous donner. Les Petit Rien sont en pleine réflexion pour faire face à cette concurrence. Cela passera par la digitalisation de son activité économique. Merci. 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 Merci.